Muriel Robin a mis fin à son long silence et cesse d'exprimer sur le grave accident de voiture provoqué par Pierre Palmade. Cette prise de parole n'a cependant pas été appréciée par de nombreux internautes qui ont laissé éclater leur indignation sur Twitter. Elle avait gardé le silence depuis le début de l'affaire Pierre Palmade. Ce lundi 20 mars, Muriel Robin a finalement pris la parole pour réagir à l'accide de voiture du comédien. C.I.S.T. au micro de BFM TV, alors qu'elle recevait un prix du centenaire de Raymond Devos au théâtre Édouard VII, que l'humoriste de 67 temps s'est exprimé après le drame provoqué par son grand ami. Le 10 février dernier sur une route départementale de Seine-et-Marne, celui-ci avait pris le volant sous l'emprise de la cocaïne et fait trois victimes graves dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé. Un choc pour la femme d'Anne-le-Nen qui a pris ses distances avec celui dont elle était si proche mais qu'elle n'a pas pardonné pour cet acte pour lequel il est désormais sous contrôle judiciaire, après l'annulation de sa mise en détention provisoire. Muriel Robin met en colère les internautes je pense essentiellement aux victimes, a-t-elle confié. Si est-il une tragédie parce que le papa est encore à l'hôpital, on n'est même pas sûr qu'il soit rentré. Enfin on connaît tous l'histoire, je crois. Je pense aux victimes et j'espère que la justice fera ce qu'il faut. Je ne peux même pas dire la phrase, adoucir quoi que ce soit, rien. Ce qu'ils vivent ne peut pas être adouci, je pense aux victimes. Comme vous l'avez vu, je suis arrivé avec un grand sourire et je vais le garder toute la soirée donc on va parler d'autre chose. Si cette déclaration était très attendue, les internautes ont été révulsés par l'intervention de Muriel Robin. Scandalisés, ils sont nombreux à avoir exprimé leur indignation sur Twitter. Si c'est pour dire ça, vaut mieux qu'elle se taise, je pense d'abord à mon image, la reine du timing, je pense que l'affaire Palma de tout le monde s'en fout, quelle hypocrite celle-là, elle pense surtout à sa carrière, du coup, elle aurait mieux fait de se taire, même pas capable d'avoir une pensée sincère pour les victimes. Ou encore elle parle des victimes en rigolant la seconde suivante, peut-on lire en commentaire. Une initiative ratée pour Muriel Robin, bouleversée par l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada